Salut, cette vidéo est extraite du live, on fait un playbook ensemble et si tu veux utiliser un super soft pour faire ton playbook, je te mets à disposition celui que j'ai fait gratuitement le lien est dans la bio et je te souhaite une bonne vidéo Du coup la première chose c'est qu'il faudrait qu'on parle des indispensables, de ce qu'il doit y avoir dans votre playbook et du coup on va parler dans un premier temps de ce que c'est un playbook, c'est ce que je vais vous dire tout de suite ensuite on va parler du minimum qu'il faut qu'il y ait dans votre playbook ensuite on va parler d'organiser votre playbook par package là je pense qu'il y a une vraie plus-value parce que c'est quelque chose qui n'est pas encore extrêmement répandu chez nous et pourtant c'est très très bien ensuite on va faire une base, ensemble, votre base, on va parler de ce que c'est une base donc la base de son playbook SAKR c'est le truc de John Falk ça et ça a changé ma vie et c'est vraiment trop bien c'est un acronyme et je vous expliquerai ce que ça veut dire tout à l'heure et ensuite on va parler des outils pour construire le playbook et je vais vous parler du coup de l'outil que j'ai créé moi surtout et je vais vous montrer comment est-ce qu'on crée un playbook avec Google Drive avec le template playbook que j'ai réalisé que vous pourrez télécharger gratuitement dans la description et évidemment vous trouverez également dans la description la boîte à outils antivirus du coach qu'est-ce que j'ai mis en place pour le confinement et là j'ai dû reporter live parce que j'étais en live avec des joueurs avec ces fameux outils dont je vous parle dans cette boîte à outils il y a des tutos, c'est vraiment étape par étape pour que vous puissiez faire ça le plus simplement possible même si vous n'êtes pas un as en informatique donc profitez-en, tout est dans la bio là vous mettez votre email, ça vous envoie le truc par mail directement et ça vous abonne automatiquement à la newsletter de FrenchGB pour ne pas rater les annonces de la semaine prochaine et du coup on attaque et c'est quoi un playbook ? un playbook, ce n'est pas juste un ensemble de jeux et de gribouillis qui font plaisir à faire par le coach c'est en fait, c'est surtout un endroit dans lequel on peut se référer et la première personne qui m'a dit ça c'était coach Basile à Besançon et coach Bas c'est un mec genre il a un classeur avec 300 jeux dedans et tous les ans il va prendre des jeux du playbook, en rajouter ou en enlever et du coup évidemment qu'on ne va pas présenter les 300 pages aux joueurs et ça c'est important que vous le compreniez les joueurs ne peuvent pas apprendre 300 pages de playbook et du coup on doit faire pour que ça soit le plus simple possible donc un playbook c'est un endroit dans lequel le joueur et le coaching staff peuvent se référer si jamais il y a des questions par rapport à comment est-ce que du coup on traite telle formation quelles sont nos règles sur ça quelles sont mes responsabilités sur ça quand le coach dit tel mot, qu'est-ce que ça veut dire le lexique et toutes ces choses Salut Safi et du coup dans votre playbook il y a un minimum à avoir la première chose c'est un simple fichier pour présenter votre philosophie il y a deux philosophies, il y a la philosophie d'entraînement il y a la philosophie d'entraînement il y a la philosophie de coaching ce que vous voulez inculquer aux joueurs, les valeurs profondes que vous leur donnez et il y a aussi la philosophie du système que vous allez jouer parce qu'encore une fois c'est quelque chose qui est encore un peu méconnu à mon sens en France quand j'ai des discussions avec des coaches vous jouez un système il faut que vous fassiez un choix vous ne pouvez pas être une match crawlers team et une cover 3 team vous ne pouvez pas faire ça parce que du coup vous allez perdre vos joueurs c'est trop compliqué à notre niveau je pense que même en élite c'est trop compliqué du coup il faut choisir un système et après il faut vivre dans ce système avec les inconvénients et les avantages de ce système là c'est vraiment important ensuite votre philosophie elle doit être en adéquation avec ce que vous jouez vous ne pouvez pas demander par exemple ça c'est encore une fois des discussions que j'ai eues avec pas mal de coachs mine de rien je fréquente pas mal de coachs maintenant avec FrenchDB sur les cliniques, sur les camps les gens qui m'achètent des trucs je crois qu'il y a pas loin de 60 coachs qui ont eu affaire à moi et avec qui j'ai pu échanger et du coup ce qui ressort souvent dans leur philosophie c'est qu'ils ne font pas le lien entre ce qu'ils jouent et du coup les mots qu'ils vont dire aux joueurs je vous donne un exemple tout bête si je joue cover 3 si je joue cover 3 j'accepte que le sim soit ouvert et j'accepte d'être incontraint dans quasiment tous les cas de figure et du coup en acceptant ça je ne peux pas dire à mes gars qu'on n'accepte pas d'avoir des gains de plus de 15 yards c'est pas possible du coup dans votre philosophie si vous décidez de jouer cover 3 et que vous mettez on ne prendra jamais de gains de 15 yards et on ne va jamais donner plus de 100 yards à l'attaque c'est faux en fait alors soit vous n'en avez pas conscience auquel cas ce n'est pas grave il n'est jamais trop tard pour avoir confiance de ça conscience de ça pardon auquel cas il faut changer ça en fait du coup si vous êtes cover 3 votre philosophie ça va être notre but c'est de mettre un maximum de pression cover 3 ça nous permet de s'ajuster facilement à toutes les formations ça nous permet de déguiser le coverage ça nous permet de faire toutes ces choses là du coup on va être extrêmement agressif on va accepter de donner des big plays par contre ce qu'on veut c'est créer des turnovers ça ça serait la philosophie de notre cover 3 donc du coup ça c'est vraiment important c'est vraiment important que votre philosophie soit en adéquation avec du coup ce que vous jouez là c'est vraiment primordial ensuite du coup il y a les keywords je pense que les keywords c'est vraiment un truc important vous savez tous que je suis quelqu'un d'assez jeune et du coup moi j'ai besoin que les choses elles aient du sens et du coup les keywords pour moi c'est quelque chose qui donne du sens c'est à dire que votre philosophie si elle peut tenir en 5 mots c'est l'idéal voilà nous on a 5 mots dans ce qu'on fait au Centaure à Besançon on avait 5 mots et ces 5 mots ils sont en lien direct avec votre philosophie et du coup un de ces mots là par exemple pour moi c'est Trust the Process et Trust the Process ça explique aux gars qu'il faut croire dans les choses qu'on est en train de mettre en place et que tout ce qui nous arrive et que à chaque fois qu'on va faire un mauvais entraînement ça fait partie du processus à chaque fois qu'on va faire un bon entraînement ça fait partie du processus à chaque fois qu'on va rater ou réussir quelque chose ça va faire partie du processus et ça Trust the Process c'est un truc que je vais pouvoir répéter tout le temps et plus vous répétez les mots dans votre philosophie plus ça a de l'impact auprès de vos joueurs et ça c'est important que vous le compreniez c'est vraiment important à mon sens que un coach fasse cet effort là quand je dis que c'est important que vous le compreniez je ne donne pas d'ordre j'ai dit je suis chill ce soir je ne réfléchis pas trop au tournure de phrases donc n'interprétez pas ça n'importe comment ensuite du coup il y a un autre point qui est extrêmement important dans votre playbook ça va être tout ce qui est nomenclature nommer les jeux de course nommer les jeux de passe nommer les motions nommer les formations il faut que les joueurs comprennent ce que vous essayez de leur raconter il faut que les joueurs soient sur le même champ lexical que vous dans votre nomenclature évidemment il y aura un lexique le lexique c'est encore quelque chose de différent on en parlera tout à l'heure c'est le point qui est un peu plus bas juste ici ok et dans cette nomenclature doit y avoir du coup absolument tout c'est cette nomenclature là aussi qui va vous aider à scooter si vous avez la vidéo si vous avez la chance d'avoir huddle si vous avez des outils que vous avez créé pour ça si vous avez toutes ces choses là ok la nomenclature elle doit vous permettre de pouvoir scooter vous devez être capable de tout nommer moi mes fichiers de nomenclature me permettent de nommer absolument tout ce qui existe je peux scooter une défense flexbone et j'ai un mot pour tout ce qui va se passer comme je peux scooter une attaque flexbone comme je peux scooter une attaque RPO comme je peux scooter un R-Red chaque concept a un nom chaque tracé a un nom chaque backfield a un nom tout a un nom tout a un nom et du coup ça nous permet de nommer les choses correctement ensuite du coup il y a attendez j'ai des commentaires Guigui2321 qui me dit tu me l'as tellement dit alors du coup je sais pas qui tu es Guigui je connais pas le pseudo mais probablement probablement qu'on a beaucoup parlé et du coup le Huddle le Huddle donc du coup la manière dont vos joueurs vont prendre les jeux c'est ça le Huddle c'est pas uniquement le regroupement d'accord ça ça doit se faire en fonction de votre effectif et ça doit se faire en fonction de votre système de la manière dont vous collez la force de la manière dont vous plécollez vos jeux et du coup c'est là qu'on va parler de package etc d'accord donc le Huddle il y a plein de Huddle différents Safi qui est là m'a parlé de beaucoup de comment ça s'appelle m'a parlé de beaucoup de nouveaux types de Huddle qu'il y a donc le Sugar Huddle par exemple c'est une discussion que j'ai eu avec Safi qui est un Huddle où en fait juste la ligne et le la ligne le QB et le running back vont prendre le call ensemble et les receveurs vont prendre le call depuis la touche voyez il y a eu plein d'innovations comme ça dans le fait de packager les jeux ça permet de pas Huddle du tout et du coup il y a plein de situations c'est intéressant de pas Huddle quand on affronte des équipes qui jouent Tempo Offense quand on est dans le 2 minute warning toutes ces choses là c'est vraiment important voyez ce que je veux dire et du coup on a besoin nous d'avoir un Huddle qui correspond à notre système et qui correspond à ce qu'on va affronter en face parce que c'est toujours pareil quand vous faites un playbook votre playbook il doit marcher dans la ligue dans laquelle vous êtes et il doit marcher avec le système que vous avez c'est là qu'il y a toute la difficulté de faire un playbook et c'est de là du coup c'est de ça qu'on va parler ce soir ok et ensuite du coup il va falloir un lexique moi le lexique j'utilise pour deux choses la première c'est donner une définition à tous les termes que j'utilise et donc du coup tous les mots de vocabulaire que j'utilise sont dans le lexique donc on a un lexique qui fait à peu près 100 mots par exemple au centre de Grenoble du coup il y a des choses que tout le monde connait genre par exemple à Loss Line of Scrimmage tout le monde sait ce que c'est d'accord mais c'est quand même dans le lexique parce que du coup vous avez peut-être un mec qui est nouveau et puis qui sait pas ce que c'est si vous avez un rookie ça serait bien que le playbook ça soit un endroit dans lequel il puisse apprendre le foot que ça soit pas juste des cartes comme ça balancées à sa tronche vous voyez ce que je veux dire tant qu'à faire un playbook autant le faire comme ça ça c'est mon point de vue et ensuite du coup le lexique me permet aussi d'écrire des règles et ça c'est possible de le mettre à part moi je le mets dans le lexique mais c'est possible de le mettre à part c'est à dire que du coup mes règles de couverture catch technique qu'est-ce que c'est catch technique catch technique on va bucket step on va off and jam sur les pôles opposés et on va driver c'est ça catch technique du coup moi sur le playbook je vais juste écrire catch dans la partie technique je vais juste mettre catch et si le joueur ne comprend pas ce que c'est il va pouvoir s'y référer salut merci d'avoir regardé cette vidéo comme tu peux le voir il y a énormément de changements sur le plan JV en ce moment j'ai lancé une école en ligne le lien de l'école est dans la bio et ça va te proposer de t'abonner à la newsletter ce que je te recommande de faire parce qu'il y a plein de surprises qui arrivent avec ça et de petits cadeaux etc et si tu veux toutes les informations le meilleur moyen c'est de t'abonner à la newsletter je te remercie d'avoir suivi cette vidéo et moi je te dis à bientôt